Déjà, en termes d'horloques disponibles, transfert et salaire, ça donne moins de marge de manœuvre, ça c'est certain. Après, je pense surtout qu'il faut qu'il y ait une harmonie, je pense, plus importante entre le staff Rudy et puis les gens qui font des recommandations sur les joueurs, en l'occurrence Andonis ou Bizarreta et son équipe. Je ne sais pas si c'est un manque de communication, mais en tout cas, je ne suis pas à l'OM au quotidien. Je ne peux pas dire, mais malheureusement, dans le foot, des fois, il faut prendre des décisions et un timing. Si vous ne faites pas dans le bon timing, soit vous ne pouvez plus faire les dossiers, soit ça coûte beaucoup plus cher. Il y avait par exemple un joueur que l'OM avait spoté, un défenseur central, qui était libre et qui était faisable, signable, mais il fallait faire les choses peut-être trois mois en amont, donc il fallait prendre la décision à ce moment-là, comme c'est des joueurs libres. Je pense que c'est aussi un problème de... c'est que Rudy vole la main sur tout. Je pense que c'est ce qu'on lui a donné quand il a intégré le club, c'est-à-dire qu'on lui a dit qu'il avait le droit de veto sur tout. Ça, c'était au moment où on a souhaité la tirer, et a fortiori, vu l'année sportive qui s'est globalement bien déroulée, on va dire, même si elle ne s'est pas terminée en apothéose, soit par la victoire en Coupe d'Europe, soit par une qualif en Ligue des Champions, mais je pense qu'en tout cas, l'autorité de Rudy Garcia s'est plus renforcée qu'affaiblée. Je pense que sur les noms, le dernier qui valide toujours, c'est lui, ça c'est sûr. Dans la mesure où c'est accessible pour les finances du club, évidemment. La première chose, mes recrutements déjà, c'est de garder ses bons joueurs, donc si c'est le cas, ils n'auront pas à disposition un petit trésor pour flamber son club. Ouais, c'est un bon joueur, il correspond un peu à ce que je suppose qu'on aime bien à Marseille. Bon joueur, spectaculaire, fantasque, mais bon, les chiffres, il faut pouvoir aligner. Lui, les règles, des fois, les règles communes, il s'en a franchi un peu.